Je n'ai pas de commentaire à faire, je n'avais pas les raisons pour lesquelles il venait, il a annulé, je ne suis pas au courant, je suis là, j'ai appris comme vous, donc je ne peux pas commenter cela, je suis au regret de lui. Ben écoutez, entre la France et le Mali, il n'y a pas de problème, il peut y avoir seulement des problèmes entre l'élite politique malienne ou bien la gente qui gère, et l'élite qui gère la France, il peut y avoir des problèmes, mais entre le peuple malien et le peuple français, il n'y a pas de problème. Le peuple français, ben écoutez, moi, mon point de vue n'a pas varié, depuis au début, j'ai dit que, en tout cas, ceux dont on a entendu parler sont des Maliens, qui sont connus, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des gens que tout le monde connaît, qui connaît tout le monde. Si c'est nos enfants, si c'est nos frères, s'ils sont des Mali, pourquoi ne pas parler avec eux ? Ils n'étaient pas djihadistes à l'époque. Donc, c'est d'autres qui ont eu certainement le temps de leur inculquer des idées. Pourquoi nous ne tentons pas vraiment d'enlever ces idées lâcheuses pour vraiment les faire revenir à la raison ? Et voilà ma proposition. Bon, à l'époque, je n'ai pas été compris, mais je continue à croire que jusqu'aujourd'hui, s'il y a possibilité de parler avec nos enfants, nos frères, je parle bien des enfants Maliens qui sont impliqués dans cette affaire-là, qui ont des parents, qui ont des frères, qui sont du même tiroir que nous, avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Pourquoi ne pas essayer vraiment de parler avec eux pour les sauver eux-mêmes, de les faire sortir de cette situation et puis faire en sorte qu'ils ne soient pas vraiment pour nous une cause qui va plonger notre pays dans une guerre sans fin ? Voilà. Donc, je suis encore favorable qu'on parle, si on peut parler, vraiment. Ben, écoutez, le Mali a existé avant tout ça. Le Mali va exister après que tout le monde s'en ira aussi. Il ne faut pas croire que si les gens vont et que le Mali va disparaître. Non. Avant que ces gens-là ne viennent au Mali, le Mali était là. Ils vont partir aussi, laissez le Mali. Le Mali seulement est un pays et une nation qui a connu des problèmes comme d'autres pays l'ont connu. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement arrivé au Mali. Il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des puissances, qui ont connu des moments difficiles où le monde entier est allé à leurs cheveux pour qu'ils puissent vraiment retrouver leur souveraineté. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que, bon, si les gens s'en aillent, le Mali va disparaître ? Non. Je crois qu'on remercie tous ceux qui sont venus pour nous aider à retrouver notre souveraineté, à restaurer notre dignité. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui l'ont fait. Mais penser aussi que si les gens s'en vont et que le Mali va disparaître, je ne pense pas qu'il soit ainsi. Moi, je ne suis pas chargé des élections. Je ne sais pas vraiment quelles sont les dispositions prises dans ce sens. Il y a des organes qui s'occupent de ça. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas membre de... Je suis imam Tukou. Si vous me posez des questions comme ça, vous voulez quand même... Il faut demander le baada et le kabla, je vais vous dire ça. Merci bien. Merci vraiment, monsieur de la presse. Merci, merci, merci. Merci.